j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais tenter de répondre à une question je pense que la personne qui a cette réponse et qui arrive à trouver la solution je crois que cette personne sera très 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 riche c'est un personne qui ont les cheveux crépus et c'est quoi ce sujet c'est la sécheresse de notre cheveux de nos cheveux crépus de mes cheveux crépus et de tes cheveux crépus si tu as les cheveux crépus j'insiste bien sur le fait que c'est les cheveux crépus parce que quand vous regardez un cheveu bouclé ondulé frisé c'est pas pareil qu'un cheveux crépus dur sec enfin si vous avez les cheveux crépus vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle mais si vous n'avez pas les cheveux crépus vous n'allez peut-être pas vraiment comprendre les filles qui m'écrivent elles veulent que je leur donne un truc et que la sécheresse de leurs cheveux disparaît pour toujours je suis désolé de vous décevoir les filles mais c'est impossible il n'y a pas de produit que vous allez appliquer sur vos cheveux crépus et qui va faire que vous n'aurez plus jamais les cheveux secs je pense que vous l'avez très très bien remarqué mes cheveux sont très 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 secs là on est à la fin de la semaine donc il va falloir que je m'en occupe le cheveux crépus est naturellement sec ça il va falloir l'accepter donc occupez vous de vos cheveux prenez soin de vos cheveux faites des masques pour vos cheveux c'est à vous de déterminer à quelle fréquence quand je parle avec des filles sur ce sujet là je leur dis tu sais si tu fais un bain d'huile par exemple tu peux utiliser l'huile d'olive tu peux utiliser l'huile de coco elles sont là elles vont le faire une fois une fois quand on va se revoir tu sais moi j'en ai marre de mes cheveux j'en ai marre ils sont secs ils sont pas comme les tiens ils sont j'en ai marre l'autre jour j'ai fait le bain d'huile ils étaient bien mais après ils redeviennent c'est que je sais plus quoi faire avec et moi tu veux que je passe quoi avec toi non mais sérieux mais rendez vous bien compte que c'est comme si moi je venais genre on est là on discute je suis ta meilleure amie ça fait dix mille ans que je ne me suis pas brossé les dents et toi en tant que bon amie que tu m'apprécies tu me dis toi tu sais sans vouloir te vexer tu sens un peu de la bouche ah bon tu sens de la bouche et tu me conseillerais quoi pour pour plus sentir de la bouche quoi bah tu devrais peut-être te brosser les dents je connais une bonne marque de dentifrice tu pourrais peut-être l'utiliser ça irait peut-être mieux ah ouais je vais le faire super et là je pars je vais brosser les dents on se revoit une semaine après je te dis tu sais j'en ai marre j'aurais pu encore de la bouche pourtant je me suis brossé les dents la dernière fois qu'on s'est vu franchement là je n'en peux plus voyez un peu le truc ou pas donc j'espère que vous avez vraiment compris où est ce que je voulais en dormir sur cette vidéo et que dorénavant vous allez arrêter de vous plaindre que vos cheveux sont secs car c'est naturel c'est normal et ça sera comme ça pour toujours vous ne pouvez pas changer la nature c'est comme ça c'est un fait il va juste falloir l'accepter ou pas regarder mes cheveux là par exemple ils sont très très secs j'accepte que mes cheveux sont secs parce que c'est la nature de mes cheveux tout simplement c'est une texture bizarre c'est pas que c'est bizarre mais ça peut être bizarre pour quelqu'un qui ne connaît pas ses cheveux en fait ça peut agacer parce que dans notre tête on veut avoir des cheveux lisses on passe les doigts dedans là là regarde je peux pas là je suis en train de me tuer même tu vois donc il faut juste accepter que c'est un cheveux crépu et donc naturellement sec et qu'il faut mourir régulièrement si vous voulez les avoir beau et cela pour toute votre vie c'est tout le débat est clos j'espère que vous avez compris et maintenant je vais vous montrer un exemple de masque que vous pouvez faire ce n'est rien d'autre que de la crème de coco c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour nourrir vos cheveux c'est très nourrissant donc n'hésitez pas et surtout ne les faites pas juste une fois et puis arrêtez et après deux mois vous dire ah moi ça marche pas je l'ai fait l'autre jour ça n'a pas marché j'espère que vous avez bien compris bref donc je vais appliquer ceci sur mes cheveux d'abord je vais séparer mes cheveux ok maintenant que on a séparé tout ça je vais mettre ma crème de coco là dedans je vais mettre 3 gouttes 1 2 3 j'en ai 4 ou même 5 bref ça coule trop là je savais pas que ça allait couler autant des fois les flocons comme ça là on sait pas trop comment ça va couler des fois ça coule trop et des fois ça coule pas du coup c'est la première fois que je l'utilise du coup je savais pas que ça allait couler autant j'ai mis 5 gouttes j'espère que c'est pas trop moi je fais très attention avec des huiles essentielles je préfère ne pas en mettre assez que trop en mettre parce que ça peut vraiment brûler et ça peut être dangereux donc faites attention avec les huiles essentielles donc l'acé de l'huile essentielle de menthe poivrée elle fait tellement du bien c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf j'ai mis mes gouttes d'huile essentielle dedans je vais mixer ça c'est mon mixeur bon le surplus là on va l'appliquer directement sur les cheveux ici c'est de l'eau pourquoi j'applique de l'eau à votre avis parce que mes cheveux sont secs j'applique de l'eau pour faciliter l'application de ma crème de coco quand vous avez les cheveux crépus et que vous appliquez de l'eau sur vos cheveux vous voyez tout de suite la différence c'est instantané je vous l'ai déjà dit les cheveux crépus adorent l'eau c'est un cheveu qui aime boire c'est pas tout le monde qui aime boire donner à boire à ce cheveu qui est tout le temps assoiffé on sait pas pourquoi mais il est tout le temps assoiffé vous voyez tout de suite ce que ça fait c'est un exemple de masque capillaire que vous pouvez faire pour nourrir vos cheveux naturellement crépus et naturellement secs ma caméra elle s'était arrêtée parce que en fait je les branchais parce que j'avais plus de batterie et en fait ça chargeait pas du coup ça n'arrêtait pas de couper la caméra elle s'est éteinte de ça pour dire que j'ai pas pu filmer quand j'appliquais tout mon produit sur la tête mais là du coup j'ai fini j'ai mis un sachet ensuite un foulard et j'ai posé ce petit bonnet par dessus tout simple maintenant je crois que vous connaissez l'histoire on emprisonne la chaleur pour que ça pénètre le plus dans la fibre capillaire pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits du soin qu'on a posé je vais laisser poser minimum 30 minutes ensuite je vais faire mon shampoing après shampoing et me coiffer comme d'habitude donc j'aurai les cheveux toujours crépus et donc toujours naturellement secs mais vu que j'ai fait mon soin ils seront hydratés et je vais partir pour une semaine de bonheur avec mes cheveux et la semaine prochaine s'ils sont encore secs je referai un autre soin et puis même s'ils ne sont pas pour prévenir je fais des soins régulièrement voilà donc maintenant ce que je veux te demander de faire toi la personne qui regarde cette vidéo c'est de ne pas être égoïste et de partager cette vidéo à une personne que tu connais et qui rencontre ce genre de problème à savoir cette personne aimerait ne plus jamais avoir les cheveux secs donc tu lui partages cette vidéo en espérant que ça puisse l'aider j'espère que cette vidéo t'a aidé à toi aussi donc si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à aimer du coup ou à me le dire en commentaire je vous montrerai bien sûr le résultat final de quand j'aurai fini d'enlever tout ça là je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine Kwaheri Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz